Non, mais je t'assure, pas besoin d'aller chercher une autre chaise longue, ça, ça ferait très bien l'affaire ! Une vraie boise, tiens ! Quoi ? Ah, la boise ! Ah, c'est toute une affaire, la boise ! Ah, la boise Saint-Niquel, c'est par-là, 1632, ah bah voilà, voilà, c'est ça. Alors, pour commencer, il faut bien dire que depuis de nombreuses années, les paroisses Saint-Godard et Saint-Niquel étaient souvent en conflit. Les deux paroisses, bien que voisines, étaient très différentes. A l'ouest, à Saint-Godard, c'étaient les parlementaires qui tenaient le haut du pavé. A l'est, Saint-Niquel était une paroisse de travailleurs du drap, bien souvent pauvres. Les Purins, comme on les appelait à Nord. Mac & Mac, Blanbec, Messieurs ! Ceux de Saint-Godard se moquaient souvent de l'aiguille Saint-Niquel. L'on avait reconstruit son cœur, très beau, très grand, mais la nef, faute d'argent, n'avait pas été reconstruite. La différence de hauteur des deux faisait jaser. Les habitants de Saint-Niquel ont le cœur plus haut que la bourse. En retour, les besogneux de Saint-Niquel critiquaient l'oisiveté de leurs voisins. Aux enfants de Saint-Godard, l'esprit ne vient qu'à trente ans. Querelle de clochers et de classes, donc. Les esprits s'échauffaient chaque année lors des grandes processions. A cette occasion, les deux cortèges se rejoignaient dans la rue qui limitait les deux territoires ecclésiastiques. La disparité entre les deux populations était criante. Or, en cette année, 1632, la paroisse Saint-Godard était toute fière d'arborer une toute nouvelle bannière. Une superbe bannière de velours précieux, à l'image de Saint-Godard, à un cadeau de madame la présidente de Grémontville. Pouh, crâneur. On était loin de la modeste bannière, un peu passée au soleil, il faut le dire, de Saint-Niquel. Or, il advint que le vent se leva subitement, en portant avec lui la bannière de Saint-Godard, qui fut précipité dans le ruisseau, ce creux milieu de la chaussée qui recueillait les bouts, où elle fut souillée de manière à ne plus oser se montrer jamais. Des bruits se firent dans le cortège de Saint-Niquel. Oui, il riait. Nous, c'est point notre genre. L'affaire fit grand bruit le soir. Si, à l'ouest, on pleurait la perte d'une si riche bannière, du côté de Saint-Niquel, on célébrait le vent, et l'on dansa autour de l'église. A cette époque, le cinquière, ou être, est au milieu du quartier, et il est orné d'une énorme poutre, monumentale véritablement, la boise. Fierté du quartier, les habitants aimaient à venir s'y asseoir, les vieux y racontaient leur histoire, et les prud'hommes y réglaient les litiges entre drapiers. Et puis, c'est qu'elle était vieille, notre boise. Il y en a qui disaient qu'elle avait bien mis l'an. Et puis, elle n'y met pas les menteurs. Quand il y avait un menteu dessus, elle s'en trouverait, comme ça. Oui, et que ce morceau de bois faisait des miracles pendant que nous y sommes. A quelque temps de là, ce fut le tour des hommes du quartier Saint-Godard de venir surveiller la porte Saint-Hilaire. A cette époque, les gardes étaient assurés à tour de rôle par les quartiers de la ville. Le groupe, plus étoffé qu'à l'ordinaire, traversa la ville en grand apparat. Nous étions superbes. Tambour battant, trompette sonnante, le défilé fut splendide. Or, au cœur de cette nuit sombre, les habitants du quartier Saint-Nicaise entendirent quelques bruits, mais n'osèrent sortir de leur logis. J'avais pensé que c'était des ivrandes qui se battaient. Si j'avoissus... Le matin venu, les riverains n'en crurent pas leurs yeux. C'est qu'on nous avait volé notre boise. Un coup de ce fagot d'arce encore. Nous, ce n'est pas notre genre. Lorsqu'on est arrivés à Saint-Hilaire, devant la porte, ils étaient en train de danser, puis de se chauffer autour d'un feu. C'était notre boise qui finissait de brûler. Le coup était rude pour Saint-Nicaise. A la fin de leurs gardes, les jeunes gens de Saint-Gaudin durent retourner dans leur quartier. Leur défilé fut beaucoup plus discret. Mais les habitants de Saint-Nicaise décidèrent de leur bloquer le chemin en bas de la rue de l'épée. S'en suivit une forte rixe. Naturellement, nous avons gagné. Mais c'est nous qui avons gagné naturellement. Afin d'éviter l'escalade des violences, les autorités devaient agir. Les curés respectifs des deux paroisses, craignant le courroux de l'archevêque, décidèrent de prêcher, dès le dimanche suivant, la paix et le calme auprès de leurs ouailles. Quant à la boise, me direz-vous, Monsieur le Duc de Longueville, gouverneur de Normandie, offrit sur ses propres deniers une nouvelle poutre monumentale. Ainsi put être réglée l'affaire de la boise Saint-Nicaise. Oui, enfin, les bouts de bois, c'est pas si confortable que ça. On va aller chercher une prochaine chée de longues ! Oui, c'est une chée de longues ! C'est une chée de longues ! C'est un peu d'oeuvres ! C'est une chée de longues ! Pour les eux, les dictons, les matchités d' этого ! Et ces billions ! Les deux chiffres d'on, c'est une chée de longues ! Oh ! Les ces deux que fésent aux libertés ! Les émions de protection !